Prochaine personne qui se présente, c'est Mia Stone. C'est Mia Stone. Apparemment, quand tu parles, le jeu t'écoute. Tu sais, le jeu t'entend plein de fois, je lis ce commentaire. On en a déjà parlé il y a plus d'une semaine de ça, et je vois encore de plus en plus de personnes qui vont dans ce sens de cette théorie. Moi, je vous avoue que je n'y crois pas trop. Pourquoi ? Parce que, déjà, en aucun cas, on me demande l'accès au micro. Et puis, il y a aussi des gens qui disent que le jeu n'est pas en français, donc si tu ne parles pas en français, il ne va pas te comprendre. Mais ça me paraît un peu complexe pour ce style de jeu. Mais on va tester cette théorie. On a encore pas mal de théories, d'ailleurs, à les valider. Les personnes qui m'ont dit que s'il y a le doppelganger 42, avec ou sans le chapeau, il faut que j'appelle non pas le 1152, mais le 1142, pour voir ce qui se passe. Apparemment, il se passerait quelque chose. On a toujours la discussion avec Half et le long coup. Il y en a pas mal qui m'ont dit, ouais, Half, il s'énerve et tout. Donc ça, je n'ai pas encore vu. On va voir tout simplement avec la liste des voisins, si Half et, bien entendu, Angus Cipriani se présentent. S'ils ne sont pas dedans, on va continuer à jouer. Oh, c'est pas mal. On a Half et Angus Cipriani sur la liste. Je vais me réduire un petit peu pour le dernier. Et vous voyez, c'est McCloy et Rude Boys, avec qui on a eu beaucoup de problèmes avec Steven et McCloy. Donc là, on a une liste quand même avec beaucoup d'hommes, deux femmes seulement et Margaret Bubbles. Donc jouez avec moi dans les commentaires, comme d'hab. Je ne vous donne pas toutes les réponses. On est là aussi pour s'entraîner, pour être le meilleur portier. Ok, elle a oublié son entrée request. 103-268-014-590. Margaret Bubbles. Ok. Physiquement, à la photo, ça ressemble. Ici, ils disent qu'elle est simstress. Elle vit au 2-3. En logique, elle doit être dehors. Donc si j'appelle le 64-31, personne ne va décrocher. Personne décroche. Je dis ça parce qu'on m'écoute. On va voir. Mais pour moi, personne ne décroche. Ok, logique. Je pense que c'est une voisine. C'est une voisine. Physiquement, elle ressemble. Je crois que tout est bon. Mais attention ! Parce que le prochain est un doppelganger. Je le sais, ça sent le doppelganger. Ok. Bonjour, Gloria. 698-522-341-150-DDD 1974. Banquière. Ok. Est-ce qu'elle devrait être dehors ? Normalement, elle n'est pas censée être dehors. Je peux quand même appeler. Je ne suis pas sur la liste aujourd'hui ? Non, je n'ai pas sur la liste. Je pense que c'est une erreur. Je pense que Gloria, vous ne voyez aucun problème pour que j'appelle Arnold. Non, aucun problème pour que j'appelle Arnold. Arnold va décrocher le téléphone. Il va valider votre version. Bien entendu. Et il va dire que c'est une erreur. Alors ? Oui, Arnold. Ah, votre femme n'est pas à la maison. D'accord. Aucun visiteur. Pas de soucis. Bon, bah, je vais vous laisser passer. C'est faux. Non, mais oh. Elle m'a pris pour un jambon, cette Gloria. Ok, nickel. Donc, Gloria, Arnold sont à l'appartement. D'ailleurs, est-ce que vous pensez que les games se lient et qu'il peut y avoir des doppelgangers qui soient déjà dans l'appartement ? Moi, je n'y crois pas. Mais on a eu tellement de problèmes parfois dans les discussions avec les voisins qui sont dans les appartements. On peut vraiment douter de ça. J'attends vraiment une mise à jour aussi. Là, ça fait 60 jours que la version est sortie. Pas de mise à jour. Apparemment, le développeur serait plutôt en train d'essayer de battre toutes les copies gratuites sur navigateur qu'on puisse essayer et jouer. Alors, lui, on a souvent des problèmes avec McLoadRudeBoys. Déjà, j'aimerais bien voir sa petite carte d'identité. Mais il est sur la liste. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Il est juste derrière moi, le petit McLoadRudeBoys. Donc, potentiellement, ça peut être un voisin. McLoadRudeBoys, 864, 516, 584, 611. Partifia du shopping. Ok, ok. Il vit au troisième. Il vit ici. Il est retraité. Il a une moustache, un grand nez. Il a un bouc. Il fume. Et il porte toujours un chapeau. En vrai, je pourrais appeler le 4242. En logique, je devrais tomber sur Steve. Et Steve, parfois, il me l'a fait à l'envers. Parfois, il me dit qu'il est avec son père. Alors que j'ai son père en face de lui. En face de moi. Enfin, vous avez compris. Je m'embrouille. Parfois, je me demande si je suis pas un doppelganger. Alors, Steven, qu'est-ce que tu me dis ? Son père est pas à la maison. Ok. Ça semble logique. Ça semble logique, mais... Est-ce que j'ai un doppelganger face à moi ? Non, je pense pas. Je pense que c'est le voisin. On va le laisser passer. Oui, oui. Tout est en ordre. Mais là, attention. C'est un doppelganger qui arrive. Et pas n'importe lequel. Allez. Il est sur la liste. C'est un pitch. Albert Key, pitchman. 146, 512, 986, 354. Ok, il est cordonnier. Il vit normalement au 1-2 avec son frère. Je vais appeler. Il a une moustache. Il a le gros nez, les sourcils, la tête longue. Et comme ils disent, pour moi, physiquement, c'est un voisin. Mais c'est un doppelganger. J'ai dit que c'était un doppelganger. Donc si vous m'écoutez, vous m'envoyez un doppelganger. Là, normalement, son frère doit me dire qu'ils sont ensemble. Et qu'ils n'attendent aucun visiteur. Alors ? Robersky, pitchman. Son frère n'est pas à la maison. Et Robersky, c'est M. Ficello. Et Albert Key, celui-là que j'ai en face de moi. Donc, pour moi, c'est le voisin. Alors, ils m'ont entendu une fois. Une fois, ils ne m'ont pas entendu. On va dire que c'est 50-50. Mais est-ce que ce n'est pas juste le côté aléatoire ? Le prochain, c'est un doppelganger. Rare. Ça n'a pas l'air. Au moins, ça n'a pas l'air, là. 565, 003, 698, 845, 68, Angu Cipriani. Il est sur la liste de mémoire. Il vit au 1-3. Il vit seul, lui. Il vit seul. Je pense qu'il va aller voir de temps en temps Margaret Bubbles pour se faire des petits bisous. Mais c'est tout. Je les vois souvent passer ensemble. C'est pour ça que je dis ça. Ou toujours l'un après l'autre et tout. Voilà, quand il y en a un qui est sorti, souvent le deuxième est sorti. Donc, je sais comment ça se passe. Mais pour moi, physiquement, il ressemble. Il a les petits yeux malicieux. Il a une petite tête de Stitch. Non, pas de Stitch. Vous savez, dans L'Âge de Glace, j'ai perdu le nom. Mais vous allez le retrouver. Vous allez me le dire en commentaire. Je trouve qu'il a un peu ce petit tête de fouine. Long coup, il porte un chapeau. Il a une moustache et des petits yeux. Pour moi, c'est parfait. Et quand je regarde les papilles, je n'ai pas vu de choses bizarres. Il y a deux aînes à Cypriani, je crois. Il y a deux aînes à Cypriani. Pour moi, c'est bon. Le seul truc que je pourrais faire, attendez. Si, il y a peut-être un truc que je peux faire, c'est appeler. Lui, il vit au 1-3. Je peux appeler le 55-13. C'est un des numéros que je fais le moins, je pense. Parce que vu qu'il vit tout seul, lui et Isaac Goss, je pense que c'est les deux numéros de téléphone. Ah, je me suis dû me tromper. Bizarre, ça. Ok, ça sonne. Alors, attendez. Est-ce que quelqu'un va décrocher ? Non. Tout est en ordre. On laisse passer. Est-ce qu'il va se passer quelque chose ? Est-ce qu'on vient d'avoir... Oh, ok. On vient d'avoir un Angus Cypriani, peut-être qu'il n'y en a pas d'autre qui va se représenter. De temps en temps, ces doppelgangers affamés, on arrive à leur parler. Et après, ils parlent. Non, ils parlent pas plus que ça. Ça m'est déjà arrivé qu'à la place des petits points, quand on insiste, après, ils commencent à parler notre langue. Comme s'ils apprenaient. Mais ça m'est arrivé qu'une seule fois et je ne sais plus du tout avec quel doppelganger c'était arrivé. Si vous avez la réponse, dites-le-moi. Parce que j'aurais bien me souvenir. Bon, bah clairement, on va appeler le 3312. Hop. Et normalement, le Didi-Di, le D-D-D, le D-D-D, je ne sais pas comment on doit dire, va intervenir et va le dégager. Allez ! Rentre chez moi ! Bon, bah il veut pas. Il veut pas passer. On a eu Angus, on a eu Margaret, on a eu Habersky Pitchman. Je crois qu'on a eu McLeod Rude Boys. Il me reste maintenant Alf, Roman et Mia Stone à se présenter. Là, potentiellement, on a Roman. Mais il n'a pas son chapeau. Donc, il va falloir que j'appelle Loïs pour savoir est-ce que c'est normal. 483, 924, 059, 644. J'ai bien dit normal et pas Roman. Ni Norman. Je ne sais plus. 1-1. On va appeler où 1-1 ? On va appeler Loïs. On va lui dire qu'il y a un problème sur son apparence. C'est à cause de mon chapeau ? Appelez chez moi. Ok. Donc là, il a la phrase normale. Il y a certains doppelgangers qui n'ont pas le chapeau. Ils ne lisent rien. Ils disent bah non, regardez les papiers, je ressemble à la photo du papier. La photo du papier. À la photo du papier. Oh là là. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Normalement, Loïs va me dire oui, j'ai bien le chapeau de mon mari. Et d'ailleurs, ça nous avait créé un bug quand on a vu un doppelganger potentiellement que Loïs n'était pas à la maison et voilà. Attends, est-ce qu'elle va me parler du chapeau ? Son chapeau ? Ah, il l'a laissé ici. Ok. Ça correspond. On va le laisser passer alors. Donc, sur la ligne du haut, il me manque maintenant plus que Alf et Mia Stone. Parce que la ligne du haut, elle est bonne. Albersky et Roman aussi. On va dire qu'il y a un problème sur son apparence. Est-ce qu'il va me parler du chapeau ? On a un ID ? J'ai cliqué sur l'ID ? J'ai cliqué sur l'apparence ? J'ai cliqué sur la deuxième case ? What ? Pourquoi est-ce qu'il me parle de l'ID ? J'ai cliqué sur l'apparence ? Oh ! Je n'avais jamais eu ça. Il est trop chelou là. 483, 924, 0, 59, 684, D, 68. Et si je demande sur l'ID, qu'est-ce qu'il va se passer ? Est-ce qu'il va me parler de son physique ? Mon ID ? Et c'est marrant parce que si je lui avais parlé déjà de son ID, il ne m'aurait pas répondu une deuxième fois. Il m'aurait dit j'ai déjà répondu à cette question. C'est trop bizarre ce qui s'est passé. Et là, vous voyez, dès que je lui parle du physique, il me dit j'ai déjà répondu à cette question. Oh, il est vraiment bizarre lui. On ne va pas le laisser passer. Allez, ça dégage. Allez, un de moins. Bon, pour l'instant, la game se passe bien. On a eu ce petit moment assez bizarre que je n'ai jamais eu avant. Et le prochain, c'est un doppelganger. C'est un vrai, vrai méchant doppelganger. Ok. Bonjour, Alf, comment vas-tu ? Je suis un humain qui va te laisser passer parce que tu es un voisin. Attendez, je regarde ton ID. C'est 120 548 096 347. Ça me paraît tout en ordre. Je vais quand même appeler ta femme pour savoir si tu es vraiment dehors. Parce que tu n'es pas sur la liste aujourd'hui. Ah d'accord, c'est une erreur. Je vais je vais re-regarder. Ah bah oui, tu es sur la liste, Alf. Je me suis trompé. Ah 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 ah. J'appelle Rafteline. Je ne l'ai pas vu depuis très longtemps. Oui, bonjour Rafteline. Votre mari n'est pas à la maison. Ah. Oui, oui, il est de retour. Je vais le laisser passer. Je dois juste d'abord fermer le volet et appeler la personne qui doit ouvrir la porte. C'est un petit bonhomme habillé en jaune qui va venir ouvrir la porte. Vous inquiétez pas, Alf. Bon, bah finalement, j'ai dit qu'il y avait un doppelganger qui allait arriver et il y a eu un doppelganger qui allait arriver. Le prochain, c'est un doppelganger qui se présente. Ou Anastasia. Ok. Bonjour Louis. J'ai vu votre mari tout à l'heure. 894, 569, 723, 651. Ah, encore une belle carte d'identité d'humain normal. Comment allez-vous aujourd'hui ? Oui, je trouve que vous avez un petit problème de tête aujourd'hui. Il y a un problème avec ça, c'est la même que la tête de Loïs. Enfin, je veux dire que sa tête normale. Ah oui ! Bah attendez, je vais vous ouvrir la porte normalement. J'appuie sur le bouton et puis j'appelle le portier. Vous inquiétez pas, Loïs. C'est normal pour les humains de faire ça. Elle est folle. Elle est folle, cette Loïs. Prochaine personne qui se présente, c'est Mia Stone. c'est Mia Stone. Bonjour Mia Stone. 789, 564, 525, 115, 78, 3, 1. J'espère que vous allez bien. vous avez une bonne tête de professeur normal Mia Stone avec vos jolis cheveux longs, votre petit nez rond, vos taches de rousseur, votre tête ovale et vos jolis sourcils. Vous verrez pas d'inconvénient à ce que j'appelle Monsieur Hafton pour valider votre présence. Oui, Monsieur Hafton, j'ai Mia Stone en face de moi. Vous me confirmez qu'elle est pas là ? Ah, d'accord. Est-ce qu'elle est de retour ? Oui, elle est de retour, elle est de retour. C'est bon Madame Mia Stone, tout est en règle, vous pouvez passer, c'est excellent. Excellent. On sent que c'est une prof. Excellent. Comme pour les réponses. Et là, ça se ferme. Non ? Y'a quelqu'un qui passe ? Alf. Alf Capuchin. 120, 548, 0, 96, 347. Président, avocat. Ok, il a son grand nez, il a sa moustache, son monoc, il porte un chapeau, il a la tête ronde. Pour moi, c'est bon. Quand je le regarde comme ça, il me fait vraiment penser à un voisin. On va tout laisser passer. Enfin, on va déjà tout cocher, on va laisser passer. Il y a des personnes qui m'ont dit, coche tout oui et laisse pas passer, coche tout non et laisse passer, fais ça avec les voisins, fais ça avec le doppelganger. Faudrait que je teste, je vous avoue, mais on fera ça plus tard. Comme d'hab. Ça se ferme. Pas de doppelganger qui passe et on a fait un rang S et je vous conseille d'aller regarder une de ces deux vidéos. Une avec le badge rose qui est vraiment hyper sympa sur What's Not My Neighbor ou bien l'autre sur les anomalies dans un hôpital psychiatrique via Project 13. Et mets un emoji banane dans les commentaires si t'as regardé la vidéo jusqu'à la fin.